C'était aussi l'occasion pour les Spirou de passer en revue les troupes avant le déplacement de Coupe Safforta à Jérusalem. Webel Game, Charleroi, Bonaliena. Belote et rebelote, et Vicky Clemens n'emploie pas ses yeux, Charleroi est à nouveau battu par Webel Game, 64-58. Nous c'est phénoménal, parce que c'était le premier match dont on est resté ici pour nous, donc recevoir le champion de Belgique ici et battre Charleroi, qui est peut-être la meilleure équipe qu'on n'a jamais eu en Belgique. Pour nous, c'est phénoménal. Et déplacer un Webel Game pour Charleroi, c'est le match friège par excellence. L'euphorie locale des premières minutes abonde dans ce sens. De Webel donne le tempo à 3 points, puis Hodge pour Degen, Sourano, il y a la griffe jugoslave de Raskot-Roman, le nouveau coach d'Ever. C'est absolument l'école jugoslave, il aime les joueurs comme autre de Webel, qui a fait un très bon match à mon avis, surtout le premier mi-temps. Une défense très bonne et absolument une discipline que moi, parce que personnellement, je n'ai pas encore vu. Mais ça marche absolument. Charleroi, avec son expérience, le sera pourtant passé l'orage. 10 minutes avant de trouver le rythme, une bonne vitesse d'exécution pour permettre à Gouttel, c'est Yelizma, de remettre Charleroi en piste. Agressivité défensive, rebond contre attaque, Charleroi est sur le bon chemin, et Yelizma 16 points, nous rebond de loi Leveilleur-Carlo, hier soir. Et Yelizma 16 points avant d'atteindre le repos, il y a ce 0-8 pour faire grimper l'écart à 10 points, 27 et 37. On se dit que c'est fini pour Webel Game. Confiance, enfin, 3 points de confiance. On était bien présents en première mi-temps, on a commis 2-3 erreurs, c'est vrai, mais on menait au score, et je vais dire que ça va être le problème de Charleroi cette saison-ci, c'est que 1, tout le monde veut battre Charleroi, ça c'est une chose, et 2, il faut que Charleroi, des fois, pense qu'il peut se battre à lui tout seul, parce qu'avec toute l'estime que j'ai pour Webel Game, qui a fait une grosse 2e mi-temps, surtout une grosse agressivité défensive, très patient en attaque et un jeu très intelligent, c'est surtout Charleroi qui a manqué d'agressivité, volonté de bien faire, on n'a pas à s'en prendre à nous-mêmes, c'est tout. Webel Game transcendé qui est de retour après le repos, l'Irlandais, du gain à la main chaude, Torroman a fait 6 à pour à sa manuelle. Il ne s'est bien passé toute l'arrache de Webel Game, et dans ce rebond, Charleroi perd alors les pédales, 13 à 0 entre la 26e et la 33e, les champions restent bloqués, eux, à 46 points, et de 40 offensives inquiétantes, mais on sait que quand Charleroi ne défend pas, il n'est pas bon, en zone avant, Tony Miller pénètre beaucoup trop facilement dans cette idée. Il faut retamer les prochains matchs, je veux dire, avec beaucoup plus de hang, et surtout aussi beaucoup plus de motivation, je crois qu'il n'y a rien à faire. Si ce n'est réagir, évite, alors disons simplement que cette défaite est une bonne leçon, une leçon qui demande une réaction mercredi en Coupe d'Europe à Jérusalem. Là-bas, pas le choix, la moindre défaillance défensive, comme ici, sur le dernier 3 points d'Horace Hussain, pourrait être bien plus lourde de conséquences encore.